bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour se parler de la privacy sandbox qui devrait arriver l'année prochaine sur android sachant que pour le moment c'est en developer preview et que d'ici à la fin de l'année il devrait y avoir plusieurs bêtas qui s'enchaînent le principe de cette privacy sandbox c'est tout simplement de dire que aujourd'hui les applications elles embarquent des sdk d'analytics de pub et donc forcément ces applications elles vont avoir les mêmes droits les mêmes permissions que les applications dans lequel elle s'exécute et l'idée de la privacy sandbox c'est de dire on coupe ça en deux en disant d'un côté on a des applications et de l'autre on a le sdk comme ça il ya plus de permissions qui sont partagés donc ce que vous voyez ici ça vous explique un peu tout ce que c'est mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya en réalité plusieurs éléments dans la privacy sandbox nous on va s'intéresser aux sdk mais il ya éventuellement aussi les topics flèche et attribution reporting qui sont des api qui viennent compléter la partie sdk donc typiquement des fonctionnalités qui ne sont plus accessibles vous allez pouvoir y accéder au travers de ces éléments là concrètement comme je vous l'ai dit on va s'intéresser plutôt à la partie sdk runtime si on regarde bien aujourd'hui le code de votre application il appelle des sdk et tout ça ça se fait bien dans le process de l'application avec la privacy sandbox ça change vous allez avoir votre application qui va toujours appeler du code du sdk mais simplement va embarquer des interfaces aucune implémentation et de l'autre côté vous allez avoir une autre application à côté qui elle contient cette implémentation et l'avantage c'est qu'il va y avoir aussi une autre manière de distribuer les sdk le problème qui a finalement aujourd'hui c'est que si votre application n'est pas mise à jour et que le sdk lui l'est et bien il peut y avoir des problèmes là il va y avoir une distribution séparée des deux donc c'est bien ce qui est expliqué ici donc aujourd'hui quand les développeurs de sdk font des nouvelles versions il le donne à nous développeurs d'applications qui nous mêmes créons une version sur le store et ça arrive sur les téléphones avec le nouveau système ça va changer d'un côté ceux qui font des sdk vont le publier sur le google play et de l'autre ceux qui font des applications vont aussi le publier sur le google play et lorsque l'application va s'exécuter elle va aller piocher ce qui est installé sur le téléphone ou alors ça va le télécharger si c'était pas encore le cas en termes de restrictions côté sdk comme je voulais indiquer il ya moins de permissions donc vous pouvez par exemple accéder à internet mais vous voyez qu'il ya par exemple pas accès au gps pas accès au bluetooth tous ces éléments là ne sont plus accessibles parce que voilà le sdk ne doit faire que le strict minimum maintenant on va s'intéresser à comment le life cycle finalement de tout ça fonctionne c'est relativement simple d'un côté vous avez votre application et de l'autre côté le sdk le sdk manager c'est ce qui est intégré dans android dans votre application dans un premier temps vous allez dire je veux charger le sdk ça met un certain temps donc c'est asynchrone là dessus le sdk appelé en lui disant la charge toi mais tout en place et vous donner une information qui va revenir à l'application et ensuite entre les deux il ya un mécanisme d'échange qui va fonctionner et ça fonctionne avec des binders donc on va regarder ça mieux ensemble donc ça c'était pour la théorie maintenant je vous propose qu'on regarde le code pour pouvoir tester cette fameuse privacy sandbox il ne faut pas utiliser un téléphone normal ou un émulateur normal parce que ça ne va pas fonctionner parce que les api sont en prévu donc quand vous allez créer votre émulateur il faut bien indiquer que vous voulez l'image qui s'appelle privacy sandbox ici ou alors vous allez vous pouvez en télécharger sur des pixels ça existe aussi il ya des images avec la privacy sandbox qui sont disponibles et dans votre code vous allez aussi devoir de faire des petites modifications en disant que le sdk que vous utilisez est en preview et pareil pour le minimum et le target c'est un bien indiqué sinon vous aurez pas tout simplement accès aux nouvelles api le code que vous voyez ici c'est celui qui est proposé dans les exemples sur github mais que j'ai vraiment élagué parce qu'il ya beaucoup trop de choses c'est beaucoup trop compliqué moi il a fallu énormément de temps avant de tout comprendre je vais essayer de tout vous expliquer comment comment ça fonctionne mais donc vous allez avoir d'un côté une application cliente de l'autre côté votre sdk et au milieu une interface alors si on regarde l'interface elle est relativement simple c'est un fichier à idl et dans cette interface dans l'exemple que eux donnent il ya juste une méthode qui dit hello et voilà ça prend un paramètre c'est comme ça que ça fonctionne du coup l'application cliente elle intègre cette dépendance est pareil pour le sdk qui va faire exactement la même chose ce qu'il faut savoir c'est comment sdk à ce package name là dans mon application pour dire que je veux le consommer ça ne se met pas dans le bill point gradle cette dépendance là mais ça va être dans l'android manifest où il va falloir l'indiquer et c'est les petites lignes que voyez là donc là je indique quel est le fameux package name ensuite je peux donner des numéros de version il ya tout un système là dessus et enfin je dois donner avec quelle clé ce sdk a été signé donc c'est le chat one ou le chat 256 je me souviens plus mais bref c'est un des deux là en l'occurrence ici lorsque vous faites vos tests c'est tout simplement votre clé de debug parce que ça va être la même entre les deux ce que je vous propose avant qu'on regarde le code c'est comment est ce qu'on fait pour installer tout ça donc si vous regardez dans la documentation c'est pas très très clair mais il ya juste au final deux commandes à rentrer la première elle s'appelle gradu client app installe prévu des bugs donc ça ça va m'installer uniquement la partie application voilà donc là ça vient de terminer et ensuite il faut enchaîner avec la même commande mais en disant sdk app donc sdk app c'est le nom de mon projet là et je fais pareil voilà les deux sont maintenant installés dans mon téléphone donc là si je regarde je n'ai qu'un seul client et si on regarde dans les applications il ne va y avoir que l'application cliente mais si on regarde en fait il n'y a pas le la partie sdk en fait la partie sdk elle ne peut s'enlever que en la désinstallant avec une commande adb ça c'est à savoir si on regarde un peu mieux ce que fait cette application vous allez voir que voilà à quoi elle ressemble donc à la limite ça c'est pas le plus intéressant mais il ya bien un bouton load sdk qui est impératif pour pouvoir accéder aux fonctionnalités donc l'idée c'est que je vais appeler l'interface qui est ici au milieu que je vous ai parlé tout à l'heure voilà qui est qui passe un élément dans un premier temps je charge le sdk là ça va mettre c'est asynchrone dans sa mère voilà un peu de temps et ensuite c'est le dernier bouton pour justement utiliser cette méthode donc je vais mettre la toto et le sdk m'a répondu et le toto côté sdk comment est ce que c'est fait et bien c'est tout simple vous allez voir que dans mon sdk et puis je viens donc implémenter cette interface est bien je fais et l'eau et la concaténation avec l'élément qui lui a été donné donc ça c'est la première partie côté sdk ensuite côté application comment est ce que j'indique que je veux charger ce sdk donc dans un premier temps je récupère ce qui s'appelle le sandbox manager que vous voyez ici je récupère et ensuite là dessus je lui dis mais tiens je te charge en disant quel est le nom du sdk donc en l'occurrence c'est le nom du package name potentiellement ici on a un bundle où on peut passer des paramètres si il y en a besoin et après il ya deux trois autres arguments et tout ça nous ramène vers un callback qui nous dit soit j'ai réussi à le charger soit je n'ai pas réussi donc là vu qu'on a fait le load sdk on va regarder qu'est ce qui se passe côté sdk dans ce cas là et cette méthode vous voyez qu'elle prend ici le sdk et puis aille donc en fait on lui donne notre notre interface par ce biais là donc dans le onload sdk je lui donne ce que j'ai envie de faire ensuite on va regarder justement comment j'ai fait pour envoyer le petit message pour cela c'est écrit juste dans cette partie donc là j'ai récupéré mon sdk et je dis donne moi l'interface est sur cette interface qui est donc un high sdk et puis aille et bien je vais appeler la méthode qui s'appelle say hello en lui donnant les bons paramètres dont il a besoin et tout ça me renvoie donc une string que j'affiche ici dans le toast voilà c'est comme ça finalement que ça marche des deux côtés dans un premier temps je charge le sdk ce sdk se charge en l'associant avec une interface que vous voyez ici et ensuite bien les deux arrivent à se répondre donc là dessus c'est comme ça que ça fonctionne et finalement c'est relativement simple à mettre en place maintenant on va voir une deuxième fonctionnalité donc ces sdk de pub c'est pas uniquement du code généralement mais ça peut aussi afficher des vues donc là en l'occurrence vous voyez qu'il ya une request webview et ici ça m'a affiché à l'écran ce qu'il faut dans mon application cette partie là c'est tout simplement une surface view et je vais donner dans cette surface view qu'est ce que l'on veut afficher à l'intérieur pour cela l'application elle va indiquer au sdk ben tiens je te donne une surface view vous voyez ici par exemple on donne la taille de la vue et d'autres éléments comme ça bien ma vue à l'autre bout va pouvoir s'ajuster en fonction et là dessus je lui donne un call back et dans ce call back vu que je reçois une surface view et bien tout simplement je vais afficher dans cette surface view la vue qui m'est donnée en l'occurrence ici c'est une web ça aurait pu être autre chose une texte ou n'importe quoi ou des choses un peu plus complexes maintenant on va rebasculer côté sdk justement pour voir comment est créé cette web view alors pour ça vous avez une méthode qui s'appelle get view et vous voyez ici que vous recevez par exemple le bundle avec la taille et toutes ces infos là en l'occurrence ici dans le code de démo ça l'utilise pas mais on aurait pu imaginer donc là j'ai dit tiens je veux ouvrir ma web view et je charge tel site donc là par exemple ce que je vais faire c'est je vais changer le site pour ça je vais uniquement déployer la partie sdk alors mon application généralement elle redémarre à ce moment là parce qu'il ya une dépendance forte entre les deux mais là si je relance mon client et que je charge le sdk et je recharge la web view je charge la web view et ça m'a bien chargé le site du monde à la place donc tout ça mon ma partie cliente n'a pas changé c'est vraiment juste la partie sdk qui elle s'est chargée à la place côté application on peut aussi transmettre des données donc c'est juste scène data et ici en lui balance un bundle et on peut faire tout ce qu'on veut avec et eux donne l'exemple de la création de fichiers donc si on regarde ici dans l'application à quoi ça ressemble c'est dans cette partie là dans lequel voilà je j'indique un certain nombre d'informations comme de la taille une méthode que je veux appeler et ça va pas basculer côté sdk donc côté sdk quand je dis créer de file donc je crée un fichier de telle dimension et ça va le faire pour donc on va tester voir si ça marche donc là je clique créer de file je vais mettre par exemple 10 mégas et voilà ça m'a créé un fichier de 10 mégas si je regarde sur le sur le si je regarde ici au bon endroit dans mon application l'idée de cette petite vidéo c'était de vous montrer un peu des deux côtés comment ça fonctionne donc je vais essayer de vous résumer pour bien que vous compreniez pour les développeurs d'applications c'est pas compliqué il ya juste donc une bibliothèque qui ne contient que une interface qui est voilà qui ne contient aucune implémentation à prendre et en deuxième temps indiqué dans l'android manifeste que l'on veut utiliser une bibliothèque qui est en fait envoyé via le google play ou via n'importe quoi parce que là l'idée c'est que c'est totalement indépendant des services google ça peut être déployé par n'importe quelle manière juste que le sdk soit bien présent là dessus je dis je veux le sdk qui porte ce nom là et qui a telle signature et c'est tout ensuite dans l'application la seule petite chose c'est dans un premier temps il faut charger le sdk et ensuite le reste est disponible et là dessus soit vous communiquer en envoyant en envoyant des messages soit vous communiquer pour afficher une vue x ou y et du côté du sdk et bien c'est un peu la même chose vous définissez simplement que vous voulez récupérer l'interface commune là dessus vous donnez forcément vous implémenter forcément cette interface et si toutefois vous voulez en plus fournir une vue et bien vous avez une méthode à votre disposition voilà donc je vous ai vraiment tout simplifié comment marche sur le privacy sandbox parce que honnêtement si vous allez lire le code sur github il est beaucoup 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 plus complexe moi il m'a fallu presque plusieurs heures avant de tout élaguer avec tout ce qui était inutile qui marchait pas voilà j'espère que vous avez maintenant compris finalement tout ça c'est quand même quelque chose de très positif pour les utilisateurs parce que non les sdk de pub analytics ne vont vraiment pouvoir faire que leur boulot parce qu'ils n'ont pas accès à d'autres informations et d'un autre côté pour nous développeurs et bien on n'a plus besoin de se dire tiens est ce qu'il ya une nouvelle version qui existe ou quoi que ce soit on s'en fout c'est tout géré à distance voilà c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez si toutes ces explications vous ont plu surtout n'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo